Comment passer de ça à ça très rapidement et simplement en salvant quelques clics. C'est ce que nous allons voir tout de suite de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Salut ! Eh bien, bonjour à vous. Nous allons pouvoir commencer ce tutoriel dès maintenant. On va voir que ça va être très très simple. Alors pour commencer, nous allons prendre l'outil sélection rapide en cliquant sur W. On voit qu'il est sélectionné. Nous allons maintenant faire sélectionner un sujet en ayant bien notre calque de sélectionné. On voit que Photoshop va nous détourer parfaitement ou presque notre canapé. On reviendra sur les petits défauts par la suite. On va ensuite aller dans réglages juste ici. Prendre le réglage teint de saturation. On va cliquer sur coloriser. On va choisir la couleur que l'on souhaite. Et on voit que voilà, notre canapé change de couleur. On peut ajuster ici avec la saturation afin d'obtenir une couleur plus vive. Pour que voilà, on pourrait se mettre par exemple sur du rouge. Tac ! C'est nickel ! Et maintenant, nous allons venir enlever les quelques défauts qui restent. Par exemple ici et sur les pieds du canapé. Pour ça, on va se mettre sur le masque de fusion. On va appuyer sur B pour prendre le pinceau. On va bien se mettre en noir. On va prendre un pinceau assez dur. Comme cela. On va venir peindre les zones pour enlever la colorimétrie. Nickel ! Pour ici, nous allons ajouter de la colorimétrie. Pour cela, nous allons prendre du blanc afin de faire apparaître dans le masque de fusion, ici, la couleur. Pour comprendre comment marchent les masques de fusion, je vous invite à vous référer à la vidéo qui va s'afficher juste ici. Et puis voilà, pour le reste, on n'est pas trop mal. Là, on voit qu'on a encore un peu de rouge qu'on peut venir enlever. Tac ! Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et nous avons changé la couleur de notre canapé en très peu de temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a appris des choses et que ça a été clair. Il y a également dans la description un lien pour une rentrée de formation gratuite et professionnelle sur Photoshop. Vous avez simplement besoin de cliquer sur le lien en description et vous aurez accès instantanément. C'est complètement gratuit. Il y a également dans la description un lien vers mon portfolio, un autre pour travailler avec moi. Et encore un autre vers mon Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501